En attendant le vaccin contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée est pour l'instant la meilleure protection contre la maladie. A Benjaville, 104 cas de paludisme grave ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans de janvier à octobre 2013, selon les chiffres de l'hôpital général de la commune. Ce samedi, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes anciennes par le ministre de la Santé et ses partenaires, notamment Rollback Malaria. Mon premier message est relatif au renforcement de la communication. Mais cette communication-là peut se faire à travers les autorités religieuses, les autorités coutumières. La mobilisation des ressources au niveau local est aussi essentielle dans la lutte contre le paludisme, car il n'y a pas de la responsabilité de tous. C'est pourquoi le gouvernement a dégagé 2 milliards de Français pour faire face à la pandémie. L'environnement est également un facteur important dans le combat, selon le ministre de la Santé. Il faut absolument que vous les leaders communautaires, que vous les maires, que tous ceux que la gestion des cités sachent qu'il n'y a pas que la moustiquaire. Il faut lutter contre les problèmes de l'environnement, c'est-à-dire tous ces pneus, tous ces eaux qui sont là, qui restent pendant des années et avec lesquelles nous vivons. Le paludisme doit être combattu avec la plus grande rigueur. La panéalisation de l'engagement de l'État ivoirien est la tenue à Abidjan du 20 au 22 novembre dernier de la 25e réunion du Conseil d'administration de Rollback Malaria, un partenaire dont l'objectif est de coordonner les actions de lutte contre le paludisme. La panéalisation de la Présidente